Pour la première fois depuis les lois Aubry et les 35 heures, il y a une nouvelle proposition de réduction du temps de travail qui arrive dans le débat public. Alors on propose pour ça plusieurs axes. Le premier axe, c'est de mener un débat public au niveau européen et au niveau national. Alors au niveau européen, c'est au travers de la directive sur le temps de travail. La commission a donné son feu vert pour renégocier cette directive. Cette campagne que lance la CGT au plan confédéral sur 32 heures, donc une nouvelle réduction du temps de travail, est tout à fait pertinente comme suite et même comme support de notre propre campagne lancée depuis un an et demi sur le droit à la déconnexion pour une réduction effective du temps de travail. Pourquoi ? D'abord parce que ce n'est pas une campagne slogan. On reste arrimé au vécu au travail, pour nous, des ingénieurs qu'à des techniciens. Et on a bien vu qu'un des problèmes principaux aujourd'hui, c'était l'intensification du temps de travail. Une intensification qui redouble des faits avec l'utilisation des outils du numérique. Ce qui nous a conduit à porter ce droit effectif à la déconnexion et à la réduction du temps de travail. Cette intensification du temps de travail percute aujourd'hui des aspirations très importantes des ingénieurs qu'à des techniciens, à savoir l'équilibre des temps de vie, entre vie au travail et vie hors travail, mais aussi la qualité de vie au travail et la qualité du travail tout court, la possibilité de faire du travail bien fait. Et puis enfin, elle percute aussi le droit au respect, à la santé. Et d'ailleurs, ça devient aujourd'hui, cette intensification du temps de travail, un problème de santé majeur. Alors la campagne des 32 heures, c'est effectivement la possibilité d'amplifier ce levier pour pouvoir réaliser des négociations interprofessionnelles et des négociations dans les branches professionnelles pour imposer aux directions qu'elles prennent des mesures en matière d'organisation et de conditions de travail. Il s'agit bien sûr d'une utilisation raisonnée des mails, c'est-à-dire traite des mails en période de repos, de congé et à partir d'une certaine heure le soir. Mais il s'agit aussi de vérifier ensemble et de suivre les charges de travail aujourd'hui. Il s'agit de modifier les contrats d'objectifs et de mettre en face des objectifs qui sont aujourd'hui dictés unilatéralement par les directions, les moyens nécessaires et la charge de travail nécessaire. Mais il s'agit aussi de revoir le sens et le contenu de son travail. Voilà les aspects. Et puis je disais tout à l'heure, c'est un problème de santé publique puisqu'on a des rapports très sérieux de l'OMS qui indiquent effectivement qu'au-delà d'une certaine durée de travail hebdomadaire, à partir déjà de 40 heures, se déclenchent des probabilités beaucoup plus importantes d'avoir des accidents cérébraux et cardiovasculaires. Donc c'est de l'intérêt général cette campagne des 32 heures.